Ça y est, ma startup est enfin prête. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'Ika et surtout, comment l'utiliser. La première étape, c'est comment j'ai une idée. Déjà, il faut savoir que j'ai un père qui est musicien. J'ai aussi des amis qui se lancent dans l'industrie musicale. J'ai remarqué différents problèmes que chacun pouvait avoir. Alors j'ai décidé, moi qui ai envie d'entreprendre, comment est-ce que moi je peux les aider. La première étape, c'est de faire une étude de marché. Alors, le but de cette étude de marché, c'était de comprendre quels sont les réels besoins de ces artistes. Autrement dit, quels sont leurs problèmes ? Première chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ils sont perdues dans l'industrie musicale. Ça veut dire, ok, ils vont aller faire un son studio. Ensuite, ils le publient sur les plateformes. Et après, c'est le néant, c'est le vide. Alors ok, ils peuvent payer des promotions. Sur Instagram, TikTok ou sur d'autres services tiers. Mais ça ne va pas vraiment les aider. Le second problème que j'ai remarqué, c'est qu'ils n'ont pas de contact dans l'industrie musicale. Ça, c'est un énorme problème. Et ouais, tu ne peux pas concurrencer quelqu'un qui a du réseau dans l'industrie. Le réseau, ça va être des pros dans l'industrie. Des managers, des labels, des maisons de bisques, des beatmakers, des inversions, des clippers, ou bref, genre passe. Ces gens-là, ce sont des gens qui peuvent faire découvrir ta musique à des gros poissons d'industrie. Alors, maintenant qu'on s'est penché sur le problème, je me suis dit comment réaliser tout ça. L'objectif de Zika, c'est comment votre musique va arriver dans les bonnes oreilles de ceux qui peuvent vous faire décoller. Et c'est là qu'on passe au deuxième chapitre de cette vidéo. C'est quoi Zika ? Alors, Zika, c'est super simple. L'objectif, par ailleurs, c'est que ce soit simple. Le but, c'est qu'une personne comme Milder, qui est un peu plus âgée, puisse s'utiliser comme une personne de la nouvelle génération. Nous, ce qu'on cible, c'est les artistes émergents. Ceux qui n'ont pas encore percé, mais ceux qui ont du talent. Pour ça, c'est super simple. A savoir que pour l'instant, c'est complètement graphique. Tu dois publier ta musique. L'objectif, c'est qu'avec cette musique que tu publies, que les gens vont t'écouter, que ce ne soient pas des auditeurs, mais des pros de l'industrie musicale. Des pros de l'industrie musicale ou alors des gens qui participent à l'industrie musicale, comme d'autres artistes émergents, par exemple, de nouveaux beatmakers, etc. Tu publies ta musique. Et à partir de cette musique-là, les gens vont pouvoir venir te contacter. C'est hyper simple d'utilisation. Toi, si par exemple, ton objectif, ce n'est pas de publier et démarcher des jeunes artistes, parce que tu es par exemple manager, parce que par exemple tu es freelance, etc. Et voilà, ça va être comme sur Tinder. Tu veux écouter de la musique à la manière Spotify, mais sur un design Tinder. Ça veut dire que par la simple écoute des talents, tu vas directement pouvoir venir les contacter. Et ça, c'est génial. Bien évidemment, il y a des tris, etc. Ça, on le verra sur la partie publication. Vous l'aurez compris, l'objectif de Zika, c'est de vous mettre en relation avec des pros à partir de votre musique. Nous passons maintenant à la troisième partie. Comment utiliser Zika ? Et cette partie-là, vous allez voir, c'est super simple. Première étape, c'est de se rendre directement sur Zika.me. Une fois rendu sur le site, vous allez avoir directement cette page si vous n'êtes pas encore inscrit. L'objectif, c'est d'aller direct vers la simplicité. Donc là, on a déjà une musique de préparé, un bouton like, un bouton passé, un bouton retour et un bouton contacté. Simple. Alors, j'ai déjà remarqué qu'il y a un système de chez-d'o. Imaginons que je suis un rappeur de Nantes et que j'ai envie de faire un site avec un autre rappeur de Nantes. C'est simple, je vais directement mettre une ville Nantes, le genre musical, là, voilà, directement. Donc, je vais écouter les différents titres qu'il y a. Et puis, en fonction de ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, je vais directement pouvoir les contacter. Je vais lui envoie un message qui dit « j'adore ta musique, est-ce qu'on fait bien avec la mienne ? Est-ce que je crois qu'on fasse un feat ? » Parce que le second but de faire un feat, c'est d'amener sa communauté et la tienne. Comme ça, en fait, pour vous deux, c'est rentable. Vous deux, vous gagnez en visibilité. Bref, ça, c'est un domaine qui est incroyable pour la visibilité, mais que personne ne me parle. Mais ça marche aussi très bien, en fait, pour les Maison 10 qui cherchent à découvrir de nouveaux talents. Je suis un jeune label qui a envie de découvrir de nouveaux talents sur Nantes. Et bien, je vais pouvoir aller mettre son nom sur Paris, Marseille, etc. La barre de recherche, directement, par exemple, pour chercher un titre. Là, sur le marque CVD, par exemple, ben voilà, vous pouvez aller directement. Il n'y a rien de secret. Donc là, le concept est super simple. Vous allez écouter la musique. Vous allez pouvoir passer à la prochaine musique, etc. Etc. Il est liké, il est contacté. Ça, c'est le nerf de la guerre de Zika. Il y a plein de fonctionnalités. Et si tu veux aller les voir, ça se passe directement sur Zika. Mais attention. Mais attention. Sur Zika, quand on publie une musique, elle ne va pas être directement avec Merlin. D'abord, on va devoir l'écouter et vérifier. C'est un peu une sorte de modération. Si tu fais un son qui n'est pas qualitatif, on ne joue absolument pas sur les paroles ou sur ton genre musical, ton style. C'est juste audible. Si, quand on écoute ta musique, on entend que la qualité audio n'est pas suffisante, on la vire malheureusement. Plein de petites conditions. De la même manière, si ce n'est pas de la musique et que tu essayes de faire de la pub sur Zika, ça ne marchera pas. Bref. Maintenant, je vais t'inviter à utiliser Zika dès maintenant. Et donnez-moi vos retours, que ce soit en commentaire ou en message privé sur TikTok, Instagram, etc. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis ciao, et c'était excellent. Merci. Merci. Merci.